Mais on s'est réconcilié ? Oui. Maman, elle raconte que j'étais à ses côtés continuellement, que je venais t'emmerder dans ta chambre, je t'arrachais de ton livre des mains, je shootais dans tes plénobiles, mais je veillais sur toi comme une grande sœur, et puis je te fabriquais avec le biblia au benko, et je venais toujours te chercher au milieu de tes égaux, quand c'était l'ordre de Goldoraf, d'Albatoir. Et on a vécu ensemble de divorces des parents. Vincent et moi, ton copotier. Nous, on a vraiment réalisé l'arnaque de choses des lignes. Nous, au contraire, on a pris le développement du spectacle. On se relevait la nuit, et on allait s'asseoir côte à côte en haut d'escalier, pour les entendre se discuter. Un soir, pop, il a fait tomber la grosse armoire, et maman est partie en mode vie. Nous, on suçait votre pouce qui marche plus loin. C'est tout à fait différent pour Vincent et moi. Nous, on a eu des minots à la ville. Moins de vélo et plus de télé. Je serais capable de coller une rustine. On savait comment refugier les contrôleurs, et rentrer dans les cinémas par la sortie de son bureau. On préparait une petite busquette, et puis, je suis partie en pension. Et il n'y avait plus personne. Nous souplez les idées de l'édits, et nous conseillons le jardin. C'était ma grande soeur chérie, je l'idéalisais. Nous nous écrivions toutes les semaines. C'était ma meilleure amie. J'ai peur de mon nom. Je m'assois dessus. Je ne dis jamais à l'annonce que je suis au cas. Je dis tout ce que je pense. Je n'aime pas les conflits. J'aime que les choses soient bien claires. Je n'aime pas sortir. Je n'aime pas rentrer. Je ne dis que l'avenir appartient en l'enquisseur de vous. Je te supplie de parler moins fort. Je m'énerve jamais. Je pète les plans. Je ne couche jamais avec un garçon sans être en bourse. Je ne couche jamais avec un garçon sans mettre de préservatif. Je suis marguée. Je papiolle. Je t'ai fait ma reine de mon premier enfant. Et je t'ai fait propositaire de mon premier chacun d'un mot. Et je t'ai besoin d'être. Et je suis revenue demandeuse d'un divorce auquel personne ne s'attendait. Je n'avais jamais pu perdre de mes doutes. Et je venais de mettre au nom d'un deuxième adorable petit garçon. J'avais tout. J'ai aimé. Enfin, comme les imbéciles. Les vraies sont encore chaudes. Et c'est pour cette raison que je ne voulais pas venir à ce mariage. On cogné la famille, ses ongles, ses grandes-tantes, tous ses cousins, tous ses gens qui n'ont pas divorcé. Ils se sont arrangés. Et puis, finalement, elles venaient. Et Vincent qui nous attendait. On allait pouvoir se mettre tous les quatre à l'écart autour d'une table, avec une bouteille, fauchée sous une tente. Et on pourrait commenter le chapeau de la tante Solange et les hanches de la marguée. Le clan se ressoudait. La vie se remettait en calme. Pourquoi tu penses être sorti ? On va se prendre au l'un. Où ça ? À la gare de Château-Bourg. C'est une blague ? Non. Elle y sera dans 40 minutes. Il y a un problème ? Non, pas de problème. Aucun problème. C'est juste que la prochaine fois, tu mettras une loupeur de taxi sur le toit de la voiture. Comme ça, ce sera public. Ça s'annonçait chaud, chaud, chaud. Et vous allez dormir dans un même chambre d'hôtel que nous aussi ? Non, t'inquiète pas. Vous avez réservé quelque chose ? Euh, non. Bien sûr, notre bien, je m'en prie. C'est pas grave. On dormira n'importe où. On dormira chez Tante Paul. Tante Paul n'a plus de lit. Elle me l'a encore redit avant-hier au téléphone. C'est pas grave. On dormira pas et je vois là. Et puis la voilà, tout au bout du quai. On peut passer par Buffet de la gare pour que je puisse m'acheter un petit sandwich ? Car il m'a regardé sa montre. Je vais vous l'acheter de la gare. La presse chiotte, notre ignominieuse milliardise. Non, non. Nous sommes remontées sur le toit. Ensuite, on s'est raconté des trucs de sœurs. Il n'y a plus d'hémissements. Et puis, sans le son, ça ne rend pas. Les sœurs comprendront. Peu avant d'arriver au castel de Tante Paul, Simon nous a dégoté un petit chemin bordé de murs. Nous nous sommes jetés dessus. Carine, il n'avait pas quitté son. Que de la rassure ? A répondu. Les renards, ils ont puissé dessus. Les renards, ils ont puissé dessus. On s'en foutait. Erreur. Bien sûr, les phinocompos, ça ne nous dit rien. Les larves de parasites transmises par l'urine. Tout ça, c'est des conneries. C'est bullshit et compagnie. Les renards, ils ont toute la nature pour pisser. Tous les arbres, tous les champs, tous les chemins, tous les talus. Et vous, les filles viennent pisser là, exactement sur nos murs. Mais c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est ça que je me tue moi. C'est les gens comme toi, qui abîment toujours tout. Je m'étais pourtant promis, de bien me tenir. Mais là, c'est un peu en rique. Je me suis toute méconfuse. Elle nous a gaché nos murs et notre peu d'enfance avec. Nous sommes arrivés à Pétamouchnock dans les temps. Nous nous sommes rendus sur la place de Louis. Et là, maman nous attendait. Elle nous a dit que Vincent ne venait pas. Il travaillait dans son château. Et lui, les petits fous. Je travaille dans mon château. Et moi, les petits fous. Notre aîné a perdu dix centimètres d'un coup. Mais enfin, je croyais qu'il venait. Je suis tellement déçue. Je n'ai pas du Pinoel. Tiens, je vais boire un coucou. Il est parti. Lola a grimacé. Je vais rejoindre Simon, moi. J'allais avec Lola et Simon. Ils s'étaient tous les deux en terrasse, un demi-à-fortée de main, la gorge au soleil et les jambes allongées loin devant. Je vais commenter la même chose que... Et puis, Karine est venu de nous chercher. Vous venez, ça va bientôt commencer. On arrive, on arrive. Je t'ai remis de ma bière. Mais si on n'y va pas maintenant, on sera mal placé, je n'y verrai rien. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Ah, et passe au petit épicé d'emphase pour acheter du riz. Et là, pour acheter, pas trop cher. On n'achète pas de notre bête comme la dernière fois pour ce qu'on en a fait. Ouais, ouais. J'ai envie de boire Vincent. Je sais, même si on l'appelle maintenant, c'est trop tard. Et si on va aller le boire ? Ben, Vincent ? Mais quand ? Maintenant. Maintenant ? Maintenant ? Je reviens maintenant. Mais tu dérailles ? Tu veux dire qu'on prend la voiture et on part maintenant ? Ma chère gamin, je crois que tu viens de résumer parfaitement pour trop de ma pensée. Mais on a pas tout qui dit comme ça. Eh, pourquoi pas ? Vous venez, les filles. Allez, on se tire, on se casse, on met les bouts, on prend la tangente et la sous-dessence en fait. On se fait la paix ! Au début, on n'osait pas parler, on était quand même un peu émus. On s'attendait peut-être à entendre les scènes et là, c'était très beau. C'était très beau. C'était comme Simon. C'était comme Simon. Mais là, c'est tourné vers Simon. Je ne t'aurais jamais cru qu'il n'y a pas de soucis pareil. Tu sais, avec l'âge, on est bien sages. Oh là là, ce séjour à Lisbonne, mais je vous raconte... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez plus le chien ? Non. Quel chien ? Non. Sur le pas-côté, abandonné. Eh, je n'étais pas dans un état pareil. Mais non, mais c'est parce qu'il m'a fait, tu comprends ? Non, on ne comprend pas. C'est qu'il y a des claves sur les cieux. Quand nous sommes arrivés au château, la dernière visite venait de commencer. Simon était de dos, il ne nous avait pas vus et il commentait ses machicoulis avec une foule que nous ne connaissions pas. Premier choc. Il portait un blazer élimé. Une chemise rayée. Un petit foulard noué autour du cou. Un pantalon usé, mais à revers. Il était rasé de près. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Deuxième choc. Il racontait n'importe quoi. Ce château est dans la famille depuis plusieurs générations. J'y vis seul, en attendant d'y fonder un foyer et de remettre les boucles en état. C'était un endroit maudit, puisqu'il avait été bâti. Il était bâti en cachet pour la maîtresse du troisième bâtard de François 1er. Une certaine isoorde au Brébant, rendue par lui folle de jalousie, disait-on, et qui était un peu sorcière à ses heures. Et encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, les nuits où la nuit est rose dans le premier des camps, on entend des bruits fort étranges, des espèces de râles montées des câbles, celle-là même qui faisait l'office de joli. En aménageant la cuisine actuelle que vous verrez tout à l'heure, mon grand-père a retrouvé des ossements datant de la guerre de Cent Ans et quelques stricules frappés du sceau de Saint-Denis. A votre gauche, une tapisserie du XIIe siècle. A votre droite, un portrait de la fameuse courtisane, noté sous l'œil gauche, le grain de beauté, signe incontestable de quelques maladies sur vous. Vous ne manquerez pas d'admirer la magnifique vue depuis la terrasse. Les joueurs de grand-père n'aperçoient les tours de Saint-Denis. Par ici, si vous voulez. Attention à la marche. Ça, c'est moi, je le prenne. 400 mètres carrés de toiture, 2 kilomètres de voûtières, 30 pièces, 52 fenêtres, 25 cheminées, mais pas de chauffage. Ni d'électricité, d'ailleurs. Et pas encore de courant, maintenant que vous ne me faites songer. Vous la difficulté pour votre humble serviteur de trouver le fiancé. Je ne peux malheureusement pas vous faire visiter la chapelle qui est en cours de rénovation, mais je vous adjure de ne pas quitter ma modeste demeure sans avoir effectué un tour dans le parc. Vous ne manqueriez pas de ressentir les étranges vibrations que dégagent ces pierres, destinées, je vous le rappelle, à abriter les amours d'un presque roi qui dans les filles une troublante de son son. Pour ceux qui le souhaitent, carte postale, photosouvenirs en armure et cabinet des onces à la sortie du parc. En vous souhaitant une heure de votre journée, je me permets, mesdames et messieurs, de vous rappeler de ne pas oublier le guide. Que dis-je le guide ? Le pain grand forçat de cette demeure, esclave privilégiée, ne vous demande pas le bon et de quoi subsister jusqu'au retour du comte de Paris. Merci. 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 C'est bon ? C'est sympa ! Ça va ? Ouais ! Alors ça va ? Vous n'allez pas aller au mariage du baie ? Si, mais on s'est trompé de chemin. C'est sympa. C'était bien dit, calme et gentil. Pas plus ému que ça de nous voir, mais bien content quand même. Notre Pierrot-Lunaire. Notre Martien. Notre Vincent-Anou. C'était cool. Alors, qu'est-ce que vous pensez mon petit camping ? Non mais attends, c'est quoi ces conneries là ? Oh, mais ce ne sont pas que des conneries. Elle a vraiment existé là. Mais bon, je ne suis pas bien sûr qu'elle soit passée par ici, mais... D'après les archives, elle serait plutôt du bled d'à côté. Et comme il a brûlé, le château d'à côté, pas du bien pour le pouvoir biologique, pas vrai. Mais le truc de tes ancêtres, d'Aristo, et tous les gros bobards que je leur ai raconté tout à l'heure. Ah ça, mais mettez-vous à ma place ! Je suis arrivé débuter pour faire la saison. Elle a dit qu'elle m'a dit qu'elle partait en cure et qu'elle me régulera mon premier mois en revenant. Je suis une nouvelle. Disparue la menée. Ni mandat, ni chèque, rien du tout. Combien de je croûte moi ? J'ai que les pouvoirs trop vite. Les pouvoirs, ils ne viennent pas comme ça. Les gens, ils s'en veulent pour l'argent. Comme tu peux constater, c'est pas exactement Disneyland ici. Alors Vivi, il met le blazer et la chevalière et il monte au créneau. C'est dément. C'est possible. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites ? Ben nous, on est habitués au restaurant. Quand ce soir ? Ben oui, gros malin, après la prochaine croissante. Ah non, mais ce soir, c'est pas possible. Il y a rencontre le nôtre qui marie sa nièce et je suis invitée. C'est bien sur le déroi. Mais non ! Du coup, c'est trop cool que vous soyez là. Mais Gaby ! Ben ok. Ok. Bon ben c'est pas tout. Faut que je passe la caisse, que je ratisse les allées, qui n'est pas les chiottes. Je ferme toutes les portes. Ah oui, et elle a combien ? 84. Ben, on va t'aider, hein ? Cool ! Alors, vous allez le rappeler là-bas. Et pour les chiottes, on prend le genou. On s'est tous mis au boulot. Ensuite, nous sommes descendus au village. Simon riait, Vincent chanelait et Nona souriait. Ils flottaient dans l'air nos terres de huitumes, de manques douces et de foins coupés. Les vaches nous admiraient et les oiseaux s'appelaient à table. Quelques grammes de douceur. Nous sommes arrivés dans une salle des fêtes surchauffant et qui sentait en commande la sueur. Les calmes et les filles étaient enguinées dans un coin. Et la mariée se trouvait assise sous un panier de basket. Elles sont peut-être un peu dépassées par la situation. Ca fait une façon de manquer la sériette. Comme les filles en fumée, ils ézoutent à pleurer. Une grosse dame, tout impactée de fausse-mine, c'est paracité. Allez, allez, allez ! Allez, mangez, mangez, mangez ! Allez, 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 allez ! Et voyez, sinon, tout le boulot est Gérard ! Il nous apprend sa voix. Gérard ! Gérard ! Gérard ! C'est ça ! Allez, vous parlez le boulot. Et voyez, c'est votre boulot qui fait Gérard ! Gérard ! Nous avons embrassé la mariée. Gérard ! Les mariées se bougent comme vous qui le voient. Gérard ! Gérard ! Gérard ! Nous sommes d'assises, le tasse, accueillés à bras, vous pouvez apparaître comme Tanguy, c'est déjà bien parti. Gérard ! Gérard desperalisé, et t'as frais, t'as commencé. Après la Macédoine à la mayonnaise dans sa coquille Samhain, les pichub fusent avec sévrilles à la mayonnaise, le bruit en somage du chèvre, warden c'est le chien ! Et les trois parts du bacheras. Nous nous sommes poussés pour laisser passer Guy Matrou et son orchestre de charme. Tout cela est une victoresse. Aux premières minutes de musique, tout le monde est en musique. Allez, allez ! Allez, tout le monde 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 ! Je suis sortie. Nous là, ils nous rejoignent par The Moonlight Cigarette, qui était suivi d'un type un poil collant, qui tenait absolument à la réalité à danser. Je tiens absolument à ta bite à danser. Je visais de façon loyenne, à manches courtes, pantalons viscoses, chaussettes blanches, avec l'arrivée de tennis et... Moi, qu'a s'intéressé ? La charme fou, à tout le monde. Plus les boucles d'oreilles, plus la sanguessus, la chêne pour retenir le portefeuille, il manque le fouet et il y a 200 personnes. Tu te présentes ? Oui, ma sœur Garance et... T'as déjà vu les mots présentes ? Non, non, Jean-Pierre. Michel ! Voilà, Michel, Garance, Garance, Michel. Salut ! Jean-Michel, c'est Jean-Michel ! Que ce n'est pas facile, Jean ! Comme les Jean et Michel, comme le bon Saint-Michel ! Mais ça, on recule ! Salut ! Alors que ça, vous êtes sœurs ? C'est marrant parce que vous ressemblez pas du tout. Vous êtes sûr qu'il y en a pas une des deux qui est du facteur ? Je me suis dégotée le plus lourd du cantin. Un comique, une délicatesse. Même les grosses têtes ne voudraient pas. Mais il est lourd, ce mec ! Il est lourd ! Tu vois, fais-toi, il raconte ! Hé, hé, hé ! Tu connais ça du mec qui a 5 bites ? Ah non, j'ai pas cette chance. C'est un mec, il a 5 bites. Et alors ? Et alors, son fils lui va comme un gant ! Oh non ! Oh non ! Et ça, c'est la pute qui juge pas ? Qu'est-ce que t'il ? Tu sais comment on appelle une pute qui juge pas ? C'était surtout la tête de ma sœur qui faisait bien. Tout aussi classe avec ses beaux restes de danse classique. Ses bouffées chalins mais qu'il s'agit de manger sur une nappe en voiture. Son air éperdué, ses grands yeux écaquillés comme des sucrots en biscuits de sel. C'est étrange ! Alors ? Non, je donne ma lampe moi aussi. Je l'adore. Pute qui juge pas, on l'appelle pas ! Attends. Et celle du mec qui rentre sur la psaire de Shatterton, tu la connais ? Ah non, mais elle est trop dégueu, celle-là. Ah bon ? Est-ce que tu ne la connais déjà ? Bon, écoute, Jean-Mont-Saint-Michel. J'aimerais pas aller à ma sœur, là. Ah, c'est bon, c'est bon. Je me casse. Allez, à ta l'heure, les foulettes ! On s'équipe, ça m'a la bonne idée, ouais. ZUSSE LM & Kanye ... Il est grand et plus d'été, ouais, voilà, c'est si bon, quoi d'être-on, là, voilà, imposing ça. Mais crie de joie, je ne connais pas qu'un points-drois. On est revenus au château, et Vincent nous a dit. Vous, le fils, vous n'avez qu'à dormir dans le lit d'hysor. Oui, c'est ça, avec les rats qui remontent des jaunes, pas question. Non, c'est des conneries, tout ça. Non, on dort avec vous. Oui. Ok, ok, garons, on ne t'énerve pas. Je ne t'énerve pas, c'est juste que je suis encore fière, je vois, tu vois. Fatiguée comme j'étais, je suis assez fière de moi, j'avais aussi à les faire rire. Le lendemain matin, j'étais assise sur un grand pierre, je les observerais, je les croix. Ma Lola allongée, dessinant au milieu des poids de senteurs et des marguerites. Jamais je n'ai plus de temps regretté mon rapport. On est de ça sur le grand de la fatigue. Mais je me suis surprise à partager dans la guimauve. Grosse bouffée de flambresse, ces froids-là. Et impression que nous étions en train de vivre nos dernières papchoules dans l'eau. Et quand la vie finirait-elle par nous séparer ? Puisque c'est ainsi, puisque le temps se débarque de nous, c'est du ciel, je n'ai rien de besoin. Pendant combien de temps ayons-nous l'énergie de nos arrachés ainsi du quotidien pour faire le musée ? Combien de permissions la vie nous accorderait à l'encontre ? Combien de pieds-mets ? Quand ayons-nous séparés ? Et comment les liens se disent en fait-il ? Encore combien d'années avant d'être vieux ? Mais casse comme je suis, j'en étais presque arrivée à me faire pleurer, quand j'ai vu quelque chose au bout du chemin. Une petite bestiole, un animal, avancent épéniblement dans la direction. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un lapin ? Non, un renard. Un renard ! Avec un chacot d'urine, apporté par Camille ! C'est un chien ! C'était le chien que j'avais vu et qui s'est dissous dans l'entreprise arrière. C'était le chien que j'avais croisé à une centaine de kilomètres de là. Mais qu'est-ce qu'il voulait à ce chien ? Je rêve à la tête et j'ai répondu d'une voix blève. Je réussis. Le chien s'est enroulé contre ma cuisse et s'est endormi aussitôt. Je crois qu'il essaie de te faire comprendre quelque chose. Oui. Et bien, c'est pas cette thème, il t'aime, c'est tout. Oui. Et moi, mais... Non, mais vous me voyez avec quelqu'un dans ce minuscule studio à un sixième étage ? On voit ça comme un signe de destin, ce chien arrive pour te sauver. Oui, pour que tu vis une même vie plus saine, une vie plus équilibrée. Oui, que tu te lèves le matin pour l'endée de l'hissé, que tu t'achètes un jogging pour te mettre au verre tous les week-ends, pour les horaires, pour que tu te sortes responsable. Ah, pas le jogging, merde ! Après tout ce qu'il a fait pour te retrouver, tu aurais pas le cœur à l'abandonner, j'espère ? Je me suis penchée un peu, il cuit un peu. Tu vas le mettre à la SPA ? Pourquoi moi ? On va le trouver ensemble, je le signale. Oui, mais regarde. Il te s'ouvre. Je crois que c'est vrai. Il s'était retourné, il regardait dans ma direction, en agitant mollement la queue. Au revoir. ... – Sous-titrage FR 2021